on va maintenant s'intéresser à la manière de formuler ou décrire un algorithme ça correspond au chapitre 2 et vous avez accès aux vidéos de chaque chapitre à l'adresse qui est indiqué à droite et à l'ensemble des vidéos du cours à l'adresse qui est indiqué en haut on va d'abord le faire en langage naturel en français ensuite on va se rapprocher un petit peu de l'environnement de la machine on va utiliser ce que l'on appelle un pseudo code ou des diagrammes fonctionnels et là on va être un petit peu plus proche de l'environnement de la machine ensuite on formulera notre algorithme avec un langage de programmation qui sera lui compris par un logiciel capable de traduire notre algorithme en programme exécutable par le processeur alors on va prendre l'exemple d'un algorithme qui évalue la moyenne d'un élève si la moyenne atteint ou dépasse 70 on affiche vous avez réussi et sinon on affiche la note est insuffisante alors ça c'est la formule d'addition de l'algorithme en français on peut maintenant passer au pseudo code qui est plus précis et plus structuré que le langage naturel si la moyenne est supérieure ou égal à 70 mettre texte à vous avez réussi sinon mettre texte à note insuffisante alors vous remarquez ici que la série d'instructions qui est exécutée si la moyenne est supérieure ou égal à 70 est décalée par rapport aussi de la même manière l'instruction ou la série d'instructions qui est exécutée sinon est décalée c'est ce qu'on appelle l'indentation ça permet de voir très rapidement quelles sont les instructions qui sont exécutées dans chacun des cas on va ensuite pouvoir passer à des langages de programmation de type scratch ou app inventor ici et bien vous voyez qu'on retrouve quelque chose d'assez proche puisque c'est du haut niveau si la note est supérieure à 70 j'exécute cette instruction et sinon j'exécute cette instruction vous pouvez aussi coder la même chose en javascript alors on va passer aux exercices mais je voudrais d'abord vous rappeler ce qu'est un algorithme un algorithme c'est une procédure définie pas à pas pour résoudre un problème ou obtenir un résultat il doit être précis sans ambiguïté pour la personne ou pour la machine à laquelle il s'adresse et chaque étape doit être réalisable avec les moyens dont dispose la machine ou la personne à qui vous le transmettez tous les algorithmes sans exception peuvent être réalisés à partir de trois structures de contrôle les séquences c'est à dire l'exécution pas à pas d'instructions les sélections qui permettent de s'orienter vers une branche ou vers une autre branche du programme et les répétitions qui permettent de répéter une série d'instructions les algorithmes peuvent être exprimés d'abord en langage naturel puis par des diagrammes ou du pseudocode et on va se rapprocher jusqu'à réaliser l'algorithme dans le langage de programmation si on s'adresse à une machine